Je vais vous parler de la narration combinatoire et d'un projet que je mène qui s'appelle les lignes de désir. Pour débuter, je voudrais à la fois resituer ce projet des lignes de désir. J'ai rencontré un vidéaste qui s'appelle Ulrich Fischer, un vidéaste suisse, et c'est lui qui m'a un peu initié à cette narration combinatoire. Moi, depuis très longtemps, j'écris des ouvrages qui essayent d'aller dans le sens véritablement du numérique et essayer de voir comment on peut arriver à raconter des histoires avec des textes qui sont non linéaires. Donc, quand j'ai rencontré Ulrich Fischer, lui faisait quelque chose qui s'approchait de ça par rapport à la vidéo. Et tout de suite, le projet que j'avais en tête s'est mis en forme dans ma tête. Et donc, j'ai été un peu plus loin avec lui pour qu'on essaye de travailler sur une application qui s'intitule les lignes de désir. Mais pour arriver à vous présenter les lignes de désir, je voudrais un petit peu resituer tout ça par rapport à justement pourquoi le non linéaire, en quoi ce non linéaire a du sens aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, nous vivons effectivement dans un espace hybride où les frontières entre le réel et le numérique sont devenues poreuses. La digitalisation de nos vies, la prolifération des mondes parallèles, les réseaux sociaux, la réalité augmentée, toutes ces données, en fait, modifient notre perception et le sens du réel. Moi, je pense que les œuvres d'art et les textes numériques peuvent nous permettre d'arriver à comprendre et appréhender autrement ce monde dans lequel nous vivons, voire à le détourner et à le modifier. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique transforme nos manières d'écrire, de lire, changent également le rôle du créateur, de l'auteur, changent les lignes entre tous ces rôles-là. On parle beaucoup d'écriture numérique, mais en fait, souvent, ça reste quelque chose qui est très classique dans l'approche, quelque chose que Ulrich Fischer nomme la narration connectée, en fait, on reste vraiment dans quelque chose qui est linéaire, avec un début, un milieu, une fin, quelle que soit la forme que l'on donne à ce travail. Même sur le net, où la structure reprend quelque chose qui est assez classique, que ce soit une structure en arborescence, celle des scéléromes, ou une structure plus élastique, comme certains web documentaires ou certains textes peuvent nous les montrer. La narration combinatoire est générée à partir d'un flux de données. Elle est radicalement différente de la narration connectée, où chaque élément est contenu et défini par avance, ne permettant pas d'autres combinaisons que celles prévues par l'auteur. Elle est vivante, ouverte, évolutive. Il s'agit d'un parcours à travers un ensemble structuré de contenus qui se combinent dynamiquement les uns aux autres pour générer un récit inédit. La narration combinatoire produit autant d'histoires qu'il y a de parcours, ce qui permet de faire raconter des choses différentes à un même contenu. Le lecteur y prend une place plus active, devenant co-auteur. La narration combinatoire permet la contextualisation des contenus en fonction des usages, des contenus s'adaptant à l'utilisateur et non le contraire. Je vais passer sur le pourquoi faire et le comment faire pour aller plus rapidement et vous montrer des cas concrets. En l'occurrence, ce qui m'a fait rencontrer Ulrich Fischer et son projet qui commence déjà à être un petit peu ancien, qui s'appelait Walking the Edit, qui permettait en fait de... Il y a eu plusieurs formes et lieux d'existence, mais moi je l'ai expérimenté au Centre international universitaire de Paris. Donc c'est une application qui permettait en fait, à partir d'un smartphone ou d'une tablette, de se promener à l'intérieur d'un espace donné qui était le Centre international universitaire de Paris et en fonction du parcours qu'on avait et d'un choix de thématique qu'on déterminait au départ, en fonction du parcours, on entendait et on pouvait voir se monter en temps réel un film. Donc en fait, il avait géolocalisé des séquences d'archives ou des choses qu'il avait produites lui-même sur le lieu, donc la cité internationale, et en fonction des thématiques et du parcours qu'on en avait, on entendait, puisque d'abord c'était quelque chose d'audio, c'est toujours un peu compliqué de regarder un film en même temps qu'on marche, donc c'est quelque chose qui était audio, et au final, ça produisait un film, puisque toutes les séquences par lesquelles on était passé, comme autant d'étapes, fabriquaient comme un montage de film bout à bout. C'est en l'occurrence, en découvrant ce projet-là, qu'immédiatement le projet des lignes de désir, dont je vais vous parler juste après, est venu comme une évidence. Alors pour aller un peu plus loin sur la narration combinatoire, Ulrich Fischer va un petit peu plus loin aussi aujourd'hui, après ce projet de Walking Dead, avec deux projets d'éditorialisation vidéo, donc avec Cura, qui permet en fait de mettre en valeur certains documents, alors soit qu'on a produit, soit des choses qui peuvent préexister sur YouTube, sur vidéo par exemple, et qui disparaissent, c'est souvent le problème d'ailleurs sur tout ce qui est sur Internet, en fait, au bout d'un moment tout s'accumule et on ne retrouve plus vraiment les données qui pourraient nous intéresser, donc lui permet d'éditorialiser ce travail-là en mettant des tags, en mettant des mots-clés, en choisissant des parties à l'intérieur des vidéos, donc ce n'est pas simplement toute la vidéo, mais ça peut être une partie, donc d'éditorialiser ces vidéos et de permettre ensuite, avec un deuxième logiciel qui s'appelle Comet, de rendre partageable cette expérience-là. Alors ça, je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner, c'est juste pour l'exemple, après ce qui est le sens, c'est encore autre chose, il est temps pour décisions maintenant, coverement avec le changement climatique. Voilà, donc au fur et à mesure, vous avez des mots-clés qui apparaissent et en fonction de ce qui vous intéresse, de la thématique. Vous choisissez de retenir tel ou tel fragment qui a été éditorialisé en un mot. Alors j'arrête comme ça, le film de présentation dure dix minutes et il est « augmenté » par des mots-clés qui vous permettent du coup à créer votre propre film, là en l'occurrence un film documentaire sur le climat, mais ça pourrait fonctionner sur n'importe quelle autre thématique et surtout sur de la fiction également. Donc on pourrait aller chercher des choses dans les archives, c'est souvent le problème, on voit plein de choses magnifiques sur les réseaux, mais finalement très peu utilisées. Donc là, ce qu'il propose, c'est avec ce logiciel-là de se réapproprier toutes ces données qui sont en ligne et de les éditorialiser, de les rendre, de leur donner du sens. Et donc moi, à chaque fois que je vois des choses comme ça, forcément j'imagine tout ce qu'on peut faire à côté en termes de création, bien évidemment. Voilà, donc toutes ces questions, justement, moi quand je vois ça, c'est quelque chose qui est assez ancien. J'avais fait un petit diaporama il y a quelques années qui s'appelait de façon un peu provocante, en tout guillemets, la forme d'un livre change plus vite hélas que le cœur d'un mortel. C'était une façon de positionner par rapport à l'édition numérique qui a, en tout cas moi j'ai participé avec François Bon au tout début de la création de Publinet, à une époque où on se disait que le livre numérique, il y avait quelque chose d'incroyablement à inventer, enfin des choses folles à faire. Et puis finalement le livre numérique est devenu quelque chose qui est en fait une sorte de copier-coller du livre imprimé. Et donc c'est pas là, c'est pas dans le livre numérique lui-même tel qu'on découvre aujourd'hui qu'il y a des choses intéressantes à faire. C'est plus dans les expériences qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est plus dans le rapport de l'art peut-être, par rapport au numérique, qu'il y a des choses intéressantes à aller voir. Et justement, donc, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez ce matin sur le transmédia, quand il est effectivement quelque chose d'automatisé. C'est-à-dire que l'idée de produire en fonction d'une œuvre toutes ces adaptations immédiates est souvent assez caduque. Ce qui c'est d'essayer de voir comment une œuvre qui a une forme donnée, en tout cas comment un récit, une histoire qui a une forme donnée telle qu'on l'imagine, peut avoir des... en fonction des éditions qu'on en fait, évoluer. Quand vous écrivez un texte pour le numérique, il a une forme, vous travaillez en fonction de la forme du numérique. Et quand vous voulez ensuite en faire quelque chose qui est plus performatif, ben du coup, vous allez le traduire. Ce que vous disiez tout à l'heure ce matin, sur le terme de migration, je pense qu'il y a un travail, mais il faut que ce soit l'auteur qui le fasse. L'auteur qui le fasse, et s'il y a besoin, le faire avec des développeurs, le faire avec des artistes, comme vous, avec Vincent Tolomé, par exemple. Donc l'idée des lignes de désir, au début, c'était de produire quelque chose qui était un projet éditorial, protéiforme, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'idée d'un livre numérique, classique, il y avait l'idée d'une application, je vais vous parler plus longuement ensuite, il y avait l'idée d'un dispositif de... comment dire... sonore, c'est vraiment comme une installation sonore, des visites déguisées, on va dire, déguidées plus exactement, c'est-à-dire que, puisque l'histoire se passe sur l'île Saint-Louis, l'idée, ça aurait été de faire une visite de l'île, mais de façon détournée. Bref, tout un tas de choses, et en fait, je me suis plutôt focalisé, et c'est ce dont je voudrais vous parler maintenant, sur l'application elle-même. Les lignes de désir, c'est un récit interactif, qui prendra la forme, mais il est encore sous la forme d'un prototype, donc d'une application qui permettra aux utilisateurs de découvrir une histoire de manière sonore, donc avec une tablette ou un smartphone, dans l'île Saint-Louis, puisque l'histoire qui est racontée se déroule dans l'île Saint-Louis, et en fonction du parcours de l'utilisateur, il découvrira, en fait, une histoire différente. Parce que l'idée, c'est que le récit est fabriqué de blocs de 365 textes, qui sont tous mille et un signes, qui sont donc tous enregistrés, mais qui sont pas uniquement géolocalisés dans l'espace, parce que c'est presque trop simple, puisque ça, ça existe déjà, il y a plein de dispositifs qui vous permettent, effectivement, quand vous vous déplacez dans un espace, d'entendre différentes choses, et on peut espérer qu'en fonction des différents parcours qu'on a effectués, on va entendre quelque chose de différent. Là, l'idée, c'est qu'en fonction du parcours qu'on a fait, mais surtout en fonction du rythme avec lequel on le fait, des changements de trottoirs, des hésitations, du temps d'arrêt, bref, toutes ces données-là vont permettre d'avoir, de documenter le texte et de le transformer en fonction de... Donc c'est l'utilisateur qui, avec son corps, dans son déplacement dans l'espace urbain, va, du coup, déclencher, écrire le texte. Et à l'issue de sa balade, l'idée, c'est qu'il obtienne à la fois la version audio, donc ce qu'il aura entendu, mais surtout une version texte de ce qu'il aura produit. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un texte qui a été écrit au préalable, découpé en petits bouts, mais ça, il a été écrit comme ça, on a l'habitude, avec le web, d'écrire de toute façon avec ses stratégies de fragments. Et puis, ensuite, il a été, c'est ce que je vais vous montrer ensuite, réorganisé pour que, en fonction des parcours des utilisateurs, le sens soit différent en fonction des personnes. Donc le texte a été écrit, voilà, dès le départ, de façon fragmentée. Pour arriver à avoir une sorte de cohésion, il y a des grandes thématiques qui se sont dessinées au fur et à mesure de l'écriture, autour du regard, de la photographie, puisque le personnage principal est photographe. En fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui raconte l'histoire d'amour qu'il a eu avec une femme qui a disparu mystérieusement dans l'incendie de son appartement et qui va, du coup, refaire l'ensemble des parcours qu'ils ont pu faire, retourner dans les différents lieux où ils ont été, incitant du coup aussi le lecteur à refaire par là même le parcours, lui aussi, et peut-être, qui sait, retrouver la personne disparue. Alors, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ce travail, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce travail avec la narration combinatoire, c'est d'aborder le texte vraiment de façon numérique, c'est-à-dire en deux temps. D'abord, on écrit un texte, mais de façon presque classique, et ensuite, on écrit ce qui, le déroulement, c'est-à-dire ce qui va relier les différents textes, mais non pas pour qu'ils soient définitivement reliés, mais pour qu'en fonction de l'attitude des personnes, de l'utilisateur, le récit soit différent. Donc, le texte devient, du coup, une base de données. Les textes, les fragments deviennent une base de données. Donc, moi, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Rtable, qui permet, du coup, de documenter tout avec des mots-clés, avec des images, l'ensemble des médias, et d'ajouter les thématiques qui, du coup, vont influencer le parcours. C'est-à-dire qu'en fonction de... et aussi sur la durée, en fonction de la durée du parcours, plus le parcours est long. Donc, toutes ces choses-là sont documentées dans la base de données. Plus le parcours est long, plus certains médias arrivent plutôt que d'autres. Donc, en fait, plus l'utilisateur va aller au loin, va faire l'effort de parcourir l'ensemble du territoire où est basée l'histoire, plus il aura des choses que les autres n'auront pas. Donc, on retrouve certaines stratégies du jeu vidéo. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, sur la continuité thématique, c'est aussi assez fascinant d'avoir à raconter une histoire en fragments et ensuite d'essayer de la rendre, comment dire, de lui rendre une forme de cohérence. Ça, c'est pas très évident. Ça prend beaucoup de temps. C'est quelque chose qui, du coup, s'inscrit dans un temps long. Puisque ça, par exemple, ce projet, ça fait plus de cinq ans que je travaille dessus. Voilà. Mais parce que je suis un seul dessus. Pendant longtemps, j'étais seul. Maintenant, je suis avec Ulrich Fischer. Mais voilà. Ça prend forcément du temps. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on reprend des choses du design ou des choses du jeu vidéo par rapport au scénario d'usage. Le récit, un auteur, quand il écrit un livre, il écrit son livre et puis il imagine la lecture de ses lecteurs. Mais quelque part, il a abandonné ça. Il leur donne et puis chacun a sa propre lecture. Là, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est qu'il est encore une fois en deux temps et qu'on imagine différents scénarios pour documenter les parcours et pour enrichir ces parcours. Donc c'est un travail qui, moi, correspondait à mon parcours personnel, puisque j'ai fait au départ des études de cinéma. Donc la scénarisation des usages, c'est imaginer en fonction de telle ou telle personne, un homme, une femme, son âge, son origine. Est-ce qu'il est touriste et est-ce qu'il vient, est-ce qu'il va avoir découvert l'application par hasard ? Comment on lui a raconté ? Est-ce qu'il parle français ? Est-ce qu'il parle anglais ? Comment il va pouvoir, du coup, en fonction de tout ça ? Et ça permet, du coup, de faire évoluer le projet. Et ça, c'est aussi du travail d'écriture. On pourrait penser que c'est quelque chose d'extérieur, mais c'est de l'écriture. Moi, je ne code pas, donc je demande à d'autres de le faire, mais pour le faire, ils ont besoin de ce travail-là qui est un travail d'auteur aussi. J'arrive à la conclusion. Notre parcours laisse des traces et crée des formes. Le chemin effectué est une lecture autant qu'une écriture. C'est dans cet écart que naît le récit. C'est l'expérience en œuvre, tandis que la destination est l'œuvre elle-même, en mouvement. Penser l'espace, c'est disposer un récit sur une carte et un territoire défini. Je ne me lasse jamais de cette citation de Borges, qui est un peu, au départ, ce qui a inspiré le travail sur les lignes de désir. Et sur une autre citation, je vais terminer mon intervention, une citation de Michel Butor, qui écrivait « Certains lieux sont particulièrement actifs, révélant des parties de nous-mêmes que nous ignorions ». C'est ce que j'appelle leur génie, m'appuyant sur la tradition latine. Souvent, c'est parce qu'ils sont façonnés par l'homme qu'ils sont la matérialisation d'une culture ou d'une époque. Parfois, un grand artiste, un architecte par exemple, les a façonnés. Mais la plupart du temps, ils se sont mis à plusieurs et les époques se superposent. Parfois, ce sont des écrivains qui ont décrit telle ville et dont nous avons l'impression de retrouver le texte à tous les coins de rue.